Il est 21h40 hier soir lorsque, sur ce trottoir du boulevard Marie-Jeanne Bodz, une voiture circulant dans le sens Pietrozel à Portitio, fauche quatre vacancières. A l'arrivée des secours, deux jeunes filles sont grièvement blessées, en état d'urgence absolue. Les deux autres sont moins sévèrement touchées. Toutes sont rapidement transférées vers l'hôpital de la Miséricorde. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio pour déterminer les circonstances de l'accident. Le conducteur âgé de 21 ans, interpellé hier soir, est toujours en garde à vue. Selon le procureur de la République, Éric Bouillard, des traces d'alcool ont été retrouvées dans son sang. Ce jeune homme originaire de la région expliquerait cette déportée sur sa gauche suite à un endormissement. Ce matin, l'état préoccupant d'une des quatre blessées a nécessité son transfert sur Marseille. Quant aux trois autres, elle reste hospitalisée, l'une d'elles dans un état sérieux mais stabilisé.